C'est bon, c'est bon ! Sous-titrage ST' 501 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 clé avec le trèfle à quatre feuilles. Elles sont tombées du sac quand j'étais dans le café. Vous êtes sûre Elsa ? Oui, je comprends pas. C'est pas grave, soyez pas catastrophés, je vous donnerai un nom de jour. Merci. Les fleuves sont formés de plusieurs cours d'eau qui se rejoignent pour aboutir à la mer. En France, elles sont au nombre de quatre, de cinq. Je me suis plantée, je me suis complètement plantée. Arrête, déconne pas. Si toi t'as foiré, nous avec. Loïc, je te raconte pas. Ouais, moi j'ai pas le sens de l'orientation. Moi j'ai fait couler le Daniveau au Danemark et la Loire en Lorraine. Et alors, le Niger ou le Bionigérien ? Si tu passais un peu moins de temps sur ta console, t'aurais pu réviser. L'avantage de la virtualité, c'est que tu peux installer le décor que tu veux de là où tu veux. C'est cool ! La Géo a géométrie variable. Pour ça, faudrait que la mer Morin ait changé qu'une bouteille. T'as vu la bagnole ? Elle est noire. Ouais, et alors ? Je sais pas, c'est pas la première fois que je vais voir. Tu déconnes ou quoi ? C'est bizarre, le droguiste est pas là aujourd'hui. C'est pas plus mal. Il m'a toujours foutu la trouille, ce type-là. Bon, bah moi je rentre. L'étro, lui. On va encore se prendre une branlée. Allez, Martin, tu vas pas faire une maladie pour une intérot ratée ? C'est vrai quoi, qu'est-ce que t'en as à foutre que la tamise se jette dans la mer du Nord ? On a du Nord, t'es sûre ? Oui. Des messages du roi Gorichel seront déposés dans ta boîte aux lettres. On a du Nord. On a du Nord. Il en a du Nord. On a du Nord. Sous-titrage aupar. ... C'est parti, c'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Hospital. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu me laisseras pas mourir ? Tu me laisseras pas ? Non, jamais. Je serai toujours avec toi. Moi aussi. Comme ça, il pourra rien nous arriver. Faut dormir maintenant, mon âge. Maman, tu peux me raconter une histoire ? Comme quand j'étais petit. D'accord. Il était une fois, dans un pays lointain, une très belle princesse, qui était sur le point d'épouser un très beau chevalier. Le père de la princesse préparait déjà la fête au château, invitant troubadours et jongleurs. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la princesse courait à très grand danger, car un méchant seigneur féodal, son ennemi de toujours, avait décidé de trouver... C'est quand même pas parce que ton fils fait un cauchemar que tu ne dors plus dormir de la nuit, hein ? Martin a des problèmes, mais c'était complètement égal. C'est pour un cauchemar. Tu ne dors plus. Le jour où il pisse au lit, tu vas peut-être appeler le SAMU. Arrête, François. Je t'assure que Martin a des soucis. Depuis quelque temps, il est bizarre. Son comportement a changé. Bah, il nous fait une petite crise de jalousie, quoi. Depuis que je suis rentré, il est obligé de te partager avec moi. Mais non, c'est tous ces jeux vidéo qui doivent le perturber. D'ailleurs, il n'arrête pas de jouer avec les casques que tu lui as rapportés. Martin va très bien. Il est en pleine forme. C'est son âge. Mais non, c'est cette console, je t'assure. Je lui ai demandé d'arrêter d'y jouer. D'ailleurs, la semaine prochaine, on reçoit son bulletin. Si ses résultats ont baissé, je la lui confisque. Bah, je te trouve un peu trop dur, là. C'est qu'un jeu. Et jusqu'à nouvel ordre, les jeux, ça n'a jamais fait de mal aux enfants. Qu'est-ce que t'en sais ? À chaque fois qu'il te demande quelque chose, tu l'envoies balader. Au lieu de lui rapporter des cadeaux comme ça, tu ferais mieux de t'occuper un peu de lui, d'être plus disponible. Mais là, tu parles exactement comme Jean-Marc, là. Tu voudrais peut-être que je lui ressemble. Ton frère apporte beaucoup à Martin, figure-toi. Oui, beaucoup trop, même. Il a une mauvaise influence sur lui. Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis passé le voir à l'atelier. Je lui ai fait comprendre qu'il valait mieux qu'il évite la maison pendant un certain temps. Tu es ridicule. Peut-être. Mais je suis son père. Jean-Marc ? Jean-Marc ? Jean-Marc ? Jean-Marc ? Martin ? Et alors ? Le week-end qui commence un jeudi, vous y allez un peu fort, les mômes. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la prof de maths. Elle est malade. Alors comme j'étais tout seul à la maison... Tout seul ? La belle Elsa est sortie. Oui, elle avait un rendez-vous chez le dentiste. Chez les dentistes ? T'es sûre ? T'étais pas plutôt chez le coiffeur ? Si, oui, chez le coiffeur. Avec le petit Julien, bien sûr. Elle voulait lui faire un petit brushing. Tu veux que je m'en aille, c'est ça ? Non, ça va pas, non. Tu vas pas le déranger les autres en plein milieu du natéro. Mais compte pas sur moi pour le petit mot d'excuse. Viens voir. Tu voulais me dire quelque chose ? C'est au sujet de ton père. Vous êtes drôles, tous les deux. Ce serait pas plus simple de communiquer directement ? Il est toujours parti et il a jamais le temps. Quand il revient l'autre con, c'est toujours pour m'emmerder. Doucement, si tu parles comme ça de ton père, on va pas être copains très longtemps, ok ? Dialogue, ça se fait à deux, mon vieux. C'est vrai que tu dois plus venir à la maison ? C'est quoi cette histoire ? Ça fait plusieurs jours que je t'attends et tu viens pas. Profites-en pour être avec ton père. Je suis pas, il s'est même pas joué. Tu sais, j'ai presque trouvé la princesse. Et j'ai même perdu une vie. Tu sais, Martin, j'ai un boulot mortel pour le moment. Si je viens pas, c'est parce que je suis dépassé. Ton père, il a rien à voir là-dedans. Bonjour Marc ! C'est arrangé, j'ai taillé la pièce. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, parfait. Ça devrait aller. Y'a plus qu'à la teinter, comme ça on pourra... Tu peux reconnaître les Pantoriens aux mains. Elles n'ont que quatre doigts. Ah, où tu vas ? Je pars à l'école. Non mais si c'est vrai, c'est pas une mauvaise idée. En tout cas, tu repenses à ce que je t'ai dit, hein. Qu'est-ce qu'il a ton vœu ? La princesse est ici avec moi. Des Pantoriens l'ont repéré. Ils sont sur le point de l'enlever pour la conduire aux terribles Zoltanes. T'es rien. J'ai besoin de toi. La princesse se cache sur ta planète. Sous une identité secrète. Ça va ? Ça se passe bien au collège ? Oui. T'es contente de tes résultats ? Oui. C'est pour bientôt ton carnet. Si t'as d'aussi bonnes notes que la dernière fois, t'auras une surprise. On se fait une petite bataille aérienne ? Oh non, c'est nul. Au fait, t'es ta console, t'en es content ? Oui, oui. Tu peux toujours pas montrer comment ça marche ? Non mais une autre fois, parce que c'est compliqué. Tu peux me parler, tu sais, si t'as des problèmes ? Je suis ton père, non ? Tout va bien. Ecoute, Martin. Ta mère trouve que t'as changé. Tu peux me dire si t'as des tracasseries ? Mais tout va bien et puis je dois réviser pour demain. Vision maximum. Ami terrien, j'ai dû fuir les hommes de Zoltan. Il ne me reste plus que 40 unités temporelles. Avant que l'empereur Zoltan ne m'épouse ou que je me donne la mort. Jamais je ne pourrai lui offrir mes pouvoirs qui détruiraient ma planète. La violence me fait peur. Il est prêt à l'utiliser contre mon père, le roi Gorichem. Je t'en supplie, aide-moi, sauve-moi de ce cauchemar. Retrouve-moi dans la zone 4. Attention, présence ennemis détectée. Danger. Dépêche-toi, Martin. Allez, allez. Ça fait des mois que je rêvais d'un week-end comme ça. Oui, moi aussi. Et toi, Martin, tu es content ? La princesse se cache sur ta planète, sous une identité secrète. Ta mission consiste à la retrouver avant eux. Dépêche-toi. Dépêche-toi. C'est possible de pénétrer dans une zone sans le code. Toutes les zones sont occupées. Pour créer une zone, il te faut lire la notice. La loi punit les pirates qui tentent de copier les programmes. Déconnecte ton ordinateur. Coucou, il y a quelqu'un ? Tu es pète. Tu fais une petite partie virtuelle ? On n'est pas là pour ça. Allez. Appel extérieur joueur 1. Connexion modem. J'aurais dû m'en douter. Oh non ! Tu peux bien me laisser jouer ? Range-moi ça, tu veux ? Pour une fois qu'on est tous ensemble, tu ne vas pas nous gâcher le week-end avec tes idioties. Non, s'il te plaît. Écoute, on n'est pas venus ici pour rester enfermés. Et puis j'en ai marre de te voir tout le temps avec ce machin vissé sur la tête. Si ça continue, je vais le coller dans un placard, on n'en parlera plus. Et dépêche-toi, on va se promener en forêt. Il m'a marre. C'est toujours pareil. Et puis la forêt, je n'ai rien à foutre. C'est chiant la nature. Elsa ! Elsa ! Ah, tu as passé un bon week-end à la campagne ? Tu parles, c'est l'horreur. Dis, c'est toi qui as touché à ma console ? Non, pourquoi ? Je ne suis pas venue dans la chambre. Je n'étais pas là toute la journée. J'avais laissé mon casque sur la table, mais il n'est plus à sa place. Alors, peut-être, c'est le fantôme. Arrête tes conneries. Je suis sûre que quelqu'un s'est servi de ma console. Si on avait entré pour ta computer, il y aurait eu le vol de porte cassée. Vraiment que ce soit Jean-Marc ? Ah, il était dans le cinéma avec moi. Jean-Marc ? Et l'autre ? Olivier, pfff, c'est terminé. T'as bien fait, j'ai des canals. Qui va me résoudre cette équation ? Tu peux la résoudre ? Allez, coupe le tableau. Allez, viens. Je ne sais pas. Tu peux la résoudre ? Et on va lui faire. Je pense que tu peux que moi, tu sais. Il faut arrêter. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Il faut que tu, tu sais pas ? Tu sais quoi 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 ? Visions au maximum. Martin, c'est moi. Arrête de jouer, je vais te parler. Je savais pas qu'en France, les professeurs faisaient grève pour un seul élève. Je dis rien cette fois pour les parents. Mais dans l'échange, il y aura bien sûr des petites services. C'est bête, j'ai vraiment fait une gaffe. Non, c'est pas grave. Si je m'occupe de mon petit frère, elle tiendra sa langue. Je savais pas, je voulais t'apporter les cours. Tu viendras demain ? Peut-être, ça dépend. Mme Maussée de Morin va te faire des histoires. Tiens, je n'ai pas d'autocopieuse, alors en recopiant, ça m'a permis d'apprendre. Je t'ai vue samedi dans la rue. T'étais avec un monsieur, il n'est pas très loin d'ici. Samedi ? Ah non, c'était pas moi, t'as dû tromper. Samedi, j'étais avec ma mère, à la campagne. Où tu l'as trouvée ? Dans l'église, près de la droguerie. C'est drôle, j'avais la même, mais je te la rends. T'as dû la perdre quand tu t'es enfuie. Mais de quoi tu parles ? Mais tu sais, pendant la bagarre, j'ai déjà dit l'autre jour, j'aime pas la violence. Chez moi, il y a souvent des disputes. Mon beau père est violent. Tu serais plus en sécurité avec mon père, princesse. J'ai déjà dit qu'il était mort. Et ne m'appelle pas comme ça. Tu peux parler si tu veux. Ici, tu risques rien. Je garderai ton secret. T'inquiète pas, princesse. Je m'occupe de Zoltan. Salut, Martin, ça va ? Tu veux que je te demande à l'école si je suis venu au chemin ? Mais attendez, pas peur, c'est moi, Olivier, le copain d'Elsa. C'est pas en courant que tu m'auras attrapé les coups. Vous avez pas vu, Simon ? Putain, les mecs, vous avez pas de la chance à chercher. Moi aussi, je faisais ça l'an dernier. Ça m'a porté mal à... Simon, je te donne taille, il faut que tu m'aides. Si c'est bon, attends, mat, tu tombes mal. Pour moi, ça va être carton. As-tu pas essayé de m'enlever ? Il travaille pour Zoltan, il m'a repérée. Qu'est-ce que je te raconte ? Écoute, j'ai découvert un secret important. Si il m'arrive quelque chose, promets-moi de t'occuper de Patricia. Mais qu'est-ce qu'elle a marqué que ça ? Et puis, c'est quoi ton secret ? Je vais pas te t'expliquer, mais ils savent que je sais. Patricia est une princesse et elle est en danger. Elle a récupéré la barrette qu'elle avait perdue en s'enfuyant. Toi et la vente, faudra la protéger. Jure-le. Je te jure, mais... Il faut tendre la main et répéter les mots. Je jure de m'occuper de Patricia, si jamais Martin, mais qu'est-ce que... Je peux atteindre davantage. Et surtout, méfie-toi du droguiste. Dis-donc, Martin, qu'est-ce qui t'arrive ? Zéro en histoire géo, un avertissement. Imite la signature de sa mère. Zéro en anglais. Copie sur sa voisine. Trois en français. Absence injustifiée. Non, mais tu nous prends pour qui ? J'attends tes explications. Écoute, Martin, ça fait plusieurs jours que tu n'es pas allé au collège. On a besoin de comprendre ce qui se passe. Il n'y a rien à comprendre. Mais laisse-le parler, enfin. Ce n'est pas comme ça que tu vas résoudre le problème. Quel problème ? Ce gosse n'est qu'un mentor et un paresseux, c'est tout. Parle-moi, Martin. Avant, tu me disais tout. Avant, il travaillait aussi. Maintenant, il pense qu'à une chose, s'amuser. Puisque c'est comme ça, terminez les jeux vidéo. Et ta console, tu n'y souffres plus, d'accord ? Oh non, papa ! S'il te plaît, pas la console, pas ça. J'ai dit plus de console ! Je te demande pardon. Je te jure que je ne recommencerai plus. Bon, tu tais et tu files dans ta chambre maintenant. Allez ! Il n'aurait pas dû être aussi dur avec lui. Tu vois bien qu'il est perturbé en ce moment. Oui, et moi, je suis un monstre. Arrête, François, tu prends tout de travers. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il n'y a que toi qui sais bien faire les choses ici. D'ailleurs, ça se voit. Si tu t'occupais davantage de nous, tu devais rester un mois et tu repars ce soir. Et alors, tu crois que j'ai le choix ? Quand on s'est mariés, tu savais que mon métier allait m'obliger à voyager. Et malgré ça, tu as voulu travailler. Tu ne vas pas encore revenir là-dessus. Si, justement, parce que maintenant, Martin est livré à lui-même. Ça n'a rien à voir. Tout allait très bien jusqu'à ton retour, figure-toi. C'est vrai, tu as raison. Tout est de ma faute. Et moi, j'en ai pas à dessus la tête. Dès que je rentre, je le fous en pension. Comme ça, il aura une véritable éducation. Et je ramène cette console au Japon. Mais François, tu dis n'importe quoi. J'en ai marre. J'en ai marre. Tu es notre dernier espoir, guerrier. Que la puissance de Thoraz soit avec toi. Tu sais, Nathalie, je ne pense pas vraiment à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je t'ai un peu énervé, quoi. Martin va mal. Je vois bien, mais je ne sais pas quoi faire. Je suis maladroit dans cette histoire. Je vais lui parler. C'est sans doute pas si grave. J'en ai pour une semaine maximum. Je règle tous les problèmes et je rentre. Excusez-moi, mais ici aussi, il y a un petit problème. Vous ne pouvez pas partir avec un passe-pan invalide. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attention, t'es rien, prends garde. Il ne te reste plus qu'une vie. Vision maximum. Papa ? Attention, danger, baisse d'énergie. Recharge ta force vitale. Fuis, Terrien, fuis. Seul âne se manque. Tes lâches peuvent cette planète. La princesse est à moi et tu ne pourras jamais m'empêcher de l'épouser. En tant qu'unité temporelle, ses pouvoirs m'appartiendront. Et je détruirai l'univers. Tu as échoué dans ta mission, Terrien. La, la, la... La, la, la... La, 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 la... C'est parti ! Sors de là ! Où est-ce qu'il est passé ? Marcos, je te préviens, c'est pas la peine de te cacher ! Il a dû avoir peur, il a dû aller chez un copain. Allô, Simon ? Mon fils a été kidnappé, inspecteur, c'est clair, non ? Vous connaissez mes responsabilités, j'exige que des mesures efficaces soient prises immédiatement ! Monsieur, calmez-vous, je vous en prie. Il ne s'agit sans doute que d'une fugue. C'est fréquent, vous savez. Une fugue ? Qu'est-ce que vous faites de son témoignage ? Mais vous voyez bien que c'est moi qui suis visé. Je travaille avec les affaires étrangères. Ils ont enlevé Martin pour m'empêcher de signer un contrat avec l'Afrique du Sud, c'est sûr ! Zoltan ? C'est qui ça Zoltan ? Je ne sais pas moi. Et tu peux me décrire l'individu qui a tenté de l'enlever ? Je ne l'ai pas vu monsieur, c'est lui qui m'a dit. Et aussi que sa vie était en danger. Simon, tu es sûre que tu ne nous caches rien ? Tu sais c'est grave, je suis très inquiète pour Martin. Alors si tu sais quelque chose, maintenant il faut nous le dire. Nom de dames, c'est tout ce que je sais. Martin, Marin dit d'autres. Et surtout, méfie-toi du grand ministre. Coutard à l'appareil. J'aurais besoin de renseignements sur un certain Zoltan. Z-O-L-T-A-N. Ok. J'attends. Ok, tu me rappelles. Ok. C'est incroyable quand même ! Vous êtes là, bien tranquille, pendant qu'on est peut-être en train d'assassiner mon fils ! Mais arrête, François ! Monsieur, je vous en prie. Gardez votre sang-froid. Tant qu'il n'y a pas de demande de rançon, il y a toujours un doute. Un doute ? Mais merde, mais qu'il y a d'autre ? Il n'y a aucun doute. Et si vous ne touchez pas beaucoup, croyez-moi que je te reviendrai au plus haut niveau. J'ai des relations et je vous fais caler ! Appel extérieur joueur 1, connexion modem. Vision maximum. Information de votre allié, le capitaine Jordan. Paix. Victoire. Amité rien. La princesse a été enlevée par des pantoriens. Elle est enfermée dans la zone 4. Des gardes la surveillent en attendant de la livrer à Zoltan. Il ne lui reste plus que 25 unités temporelles. Toi seul peux la sauver. Dès que tu l'as trouvée, ramène-la à la base d'envol pour rejoindre Trewell. Sinon, tue Zoltan. Ça pourrait même casser la tête d'un dinosaure. Celui-là, c'est mon meilleur. Une fois, j'ai mal pété un vide du gré de Saint-José. Et toi, je parie que t'as rien. Moi j'ai ça. Je l'ai emprunté à mon grand-père. Il paraît qu'il sautait un éléphant 50 mètres. Parfait les gars, on y va. On va libérer Martin. Oui. Il est tout derrière moi. Je vais se craindre. Chut. Eh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous voulez ? On veut Martin. Il est où ? Vous avez intérêt à parler sinon ? Vas-y ! Eh ! On vous fera aucun mal, monsieur. On veut juste que vous sortiez Martin de votre cave. Hein ? Quelle cave ? Martin, je sais pas où il est, Martin. Vous avez bien une cave. Je comprends rien. De quoi vous parlez ? C'est pas vous qui avez enlevé Martin ? Mais non ! Pourquoi ? Alors qu'est-ce que vous faites toujours au square ? À nous espionner ? C'est mon fils. Il s'appelle Olivier. Je l'aime plus que tout au monde. Il adore le foot. Tout se met. Il adorait. Le foot. C'était le meilleur puteur de son équipe. Il est mort dans un accident de voiture. Il y a... Oh ! Ça... Ça fera bientôt trente ans. Et... Trente ans que pour moi la vie s'est arrêtée. Et aujourd'hui... Lorsque je vous vois jouer au square... C'est comme si... Olivier était toujours là... Avec vous... Avec vous... Je retrouve... Grâce à vous... Un peu de mon fils. Parfois... Pour moi. Allô ? Oui, oui, ne quittez pas. C'est pour vous. Coutard. Oui. Ah, vous êtes sûr ? Même à Interpol ? Aucun Zoltan dans les fichiers. Zoltan ? On cherchait Zoltan ? Oui, notre seul suspect. Mais attendez, Zoltan, il ne peut pas avoir enlevé Martin ? C'est un personnage de son jeu vidéo. Il y a une autre ligne ? Oui, celle de Martin, il a son numéro. Non, vous ne pouviez pas le dire plus tôt. Appel extérieur joueur 1, connexion modem. Il manque un casque. Oui, oui, c'est ça, il continue à jouer par téléphone, comme à la campagne. Il n'a pas été enlevé. Si c'est lui, il suffit de décrocher. Ça ne sert à rien, il est en liaison avec le système. Mais avec l'autre casque, on ne peut pas rentrer en contact avec lui. Tapez, code d'entrée. Code d'accès en zone 1, invalide. Recommencez. Martin a changé son code. A partir de ma zone de jeu, je vais tenter d'entrer dans la sienne. Code d'accès en zone 2, valide. Impossible d'entrée. Toutes les issues sont verrouillées. Sans le nouveau code de Martin, je ne peux rien faire. Vous êtes sûr que c'est lui qui est là ? Il communique à partir d'une cabine. Oui, mais ça ne prouve pas qu'il le fasse de lui-même. Que voulez-vous dire ? Martin a pu être enlevé par des gens qui veulent pirater la console. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Un jouet n'a jamais été un mobile de rapte. Mais cette console est révolutionnaire en matière de jeux vidéo. Elle ne sera pas commercialisée en Europe avant plusieurs mois. Moi, je ne crois pas le rapport. Ça laisse le temps aux pirates de recopier le programme et d'inonder le marché. Ça représente des millions de dollars. Vous dites n'importe quoi. Martin a simplement fait une fugue. Jean-Marc, tu devrais aller à l'atelier. Il passera peut-être te voir. Ok. Je fais tout le quartier. Je vais partout. Rien, pas de traces. Si non plus, n'a pas téléphoné. Tu confies Julien à ta mère en attendant. Où est-ce qu'il peut bien être ? Il a dû avoir froid toute la nuit dehors. Je te promets qu'on va le retrouver. J'aurais dû m'occuper davantage de lui. Faire attention. Non. Tout est de ma faute. Je t'assure. J'ai peur, François. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Qu'on ne le retrouve pas. Se faire sommer par un gosse. T'es vraiment un manche, mon pauvre vieux. Qu'est-ce que je pouvais faire ? L'assommer en pleine rue, l'enlever ? Arrête, Olivier. Tu tombes sur une super occasion et tu foires tout. Tu te rends compte de l'argent que ça représente ? Et tout ce réseau maintenant derrière nous qui attend. Et avec eux, si on ne respecte pas nos engagements, ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Je t'ai dit que j'allais le retrouver. Ah oui ? Et comment tu comptes faire ? Je ne sais pas, il n'y a pas 36 endroits où aller, chez lui ou chez son oncle. Olivier, je ne rigole plus. Maintenant, on ne peut plus reculer. Il me faut le casque et le code. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Prépare plutôt le matos pour faire la copie. François, j'ai une idée. Si je ne peux pas rentrer dans la zone de Martin, lui en revanche, il peut entrer dans la mienne. Ah oui, mais c'est absurde, ça change quoi ? Regarde, je vais lui laisser un message lui demandant de me contacter. Allez, go, Martin. Allez, go, Martin. C'est parti. Martin, où que tu sois, contacte-moi d'urgence. Dégage, merdeux, j'attends une commande. Oh, je te compte ! Mais tu casses-toi ! J'aime pas les curieux, j'aime pas les mômes. Deux raisons pour que tu gicles. Mais complètement taré, ce coup-là ! Simon, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous tous. Si vous savez quelque chose, dites-le. Martin est peut-être en danger. C'est rien, madame, je vous jure. Il vous a sûrement parlé, même si ça n'a pas d'importance pour vous. Il appelle régulièrement sa console, c'est peut-être un indice. Madame ? Madame ? Martin a peur pour moi. Deux grands de la classe me suivent partout. C'est lui qui leur a demandé. Mais quand, quand ça ? Ben, avant de disparaître. Tu es nouvelle à l'école ? Je suis arrivée il y a quelques jours. Martin était très gentil. Il m'a aidé à rattraper les cours. Il s'est même battue avec un garçon qui m'embêtait. À propos d'un cahier ? Non, c'était pour me défendre. Ah bon ? Mais c'est curieux, Martin ne m'a jamais parlé de toi. C'est comment ton nom ? Patricia. Patricia Lepage. Patricia. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Jean-Marc. 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 J'ai trouvé la princesse, Jean-Marc. Partage. Jean-Marc. 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 Attends, c'est moi. Je veux juste qu'on discute un peu. Ça va ? Ça va ? Et Martin, c'est moi, Olivier ! Quel con ! Appel extérieur, joueur 1. Connexion au modem. Martin a établi la connexion. Je veux lui parler. Oui, mais on ne peut rien faire sans le code. Je l'ai trouvé. Tiens. Jean-Marc, scannerise ma photo. Comme ça. Tapez code d'entrée. Tapez code d'entrée. Code d'accès en zone 1. Valide. Jean-Marc, ta marche. Qu'est-ce que je fais ? Ok, laisse-toi aller dans le couloir. Il va s'ouvrir dans l'univers de Martin. Vite. Scalérisation en cours. Nouveau personnage en formation. Qui êtes-vous ? Martin ? C'est moi, c'est maman. Non, c'est faux ! Écoute, Martin, je t'en prie. Tout ça n'est qu'un jeu. Nous ne sommes pas dans la réalité. Allez, reviens à la maison. Tu mens ! Tu ne peux pas être ma mère. C'est un piège. Je ne vais pas scanneriser ma mère sur la console. C'est qu'un pantorien ! Martin, il faut que tu me fasses confiance. C'est Jean-Marc qui a effectué la scannerisation. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être Jean-Marc. Vous avez découvert que c'était Jordan. Il se cache quelque part, mais vous ne le trouverez jamais. Martin ? Martin ? Attention, danger. Attaque imminente. Jean-Marc, on m'attaque. Qu'est-ce que je fais ? Passe-moi le casque. Je vais chercher Martin. Non, non, attends. Il faut que je comprenne. Martin ne reviendra jamais de lui-même. Qu'est-ce que tu racontes, là ? Il a mis ton image sur celle de Zoltan. Tu es son pire ennemi. C'est complètement ridicule, tout ça. Il suffit de débrancher l'ordinateur, le jeu s'arrête et Martin rentre à la maison. Non, 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 il ne faut pas éteindre. Il risque de prendre ça pour une agression. Il confond le réel et le virtuel. On ne sait pas comment il peut réagir. Il prend François pour Zoltan et moi pour un pantorien. Mais toi, il m'a dit que tu t'appelais Jordan. C'est qui, Jordan ? Son allié. Un mystérieux allié qui laisse des messages. Tapez code d'entrée. Code d'accès en zone 2, valide. Le contact est échoué, Jordan. Danger imminent. Rendez-vous ce soir 21h à la garde au triage. Vous, vous fouillerez tout le secteur. Vous, par ici. Descendrez jusqu'au bâtiment. Et vous, vous pouvez aller tous les voies ferrées et les wagons. Vous ne craignez pas que tout se remue-ménage. Barcaris de Barper, non ? Non, il faudrait savoir ce que vous voulez. J'ai mon boulot, oui ou non ? François, je vais voir du côté des hangars, on ne sait jamais. N'aie pas peur, sois sympa. J'ai juste besoin du code pour rentrer dans la console. Je ne le connais pas. C'est Jordan qui l'a. Je ne le déconne pas maintenant. J'en ai besoin, donne-le-moi. Foot 007. Ok, on va aller vérifier ça ensemble. Martin. N'aie pas peur, Martin. C'est moi, c'est papa. C'est fini, Martin. On va tout oublier, d'accord ? Tu vas voir le vieux moment que tu es là avec moi. Et puis, j'en marche aussi. Menteur, je te reconnais ! T'es un tel ! Arrête, Martin ! Arrête ! Martin ! Arrête ! Martin ! Lâche ce sabre ! Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Jordan ! Je l'ai eu ! J'ai tué Zaltan ! La princesse est sauvée ! Regarde, il est mort ! Il ne pourra plus faire de mal à personne ! Martin, c'est pas si simple ! Ici ! Regarde ! Il va s'être intégré ! Ça va, c'est rien ! Regarde ! Non, attends ! Vas-y ! Je te demande pardon, Martin ! Je te demande pardon, Martin ! Je t'ai dit que mon père était mort parce que c'est difficile pour moi de parler, d'expliquer. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi mes parents se sont séparés. Tu as de la chance de vivre avec des parents qui s'aiment. Moi, je me sens si seule. Et moi alors, je suis là. Tu sais, j'ai perdu deux vies pour toi. Il ne m'en reste qu'une. Celle-là, s'ils sont toutes la bonne. Martin, tu viens ! Qu'est-ce tu fous ? Allez, venez ! On va leur foutre la dérouillée. Il faut te détendre, tu comprends ? Détends-toi ! Et tu joueras bien. Tu préviens qu'en 6h, j'ai perdu mon réveil. Si jamais j'ai du retard, ma mère est capable de rameuter tous les flics. Oui, tu peux compter sur moi. Martin ! Martin ! Putain, quelle histoire ! Et qu'est-ce t'as fait de ta poisson vidéo ? Ce truc, je l'ai rangé dans la cave. Avec mes vieux jouets. Le r perd, Lost au même. , c'est la poisson vidéo du Code 1 ! ...